Bonjour à tous et à toutes, donc nous voici pour la suite de notre aventure sur Monster Hunter Rise. Donc la dernière fois on s'était laissé avec la quête urgente sur le biche Athènes et je voulais depuis le temps aller chercher des piles poils. Donc là personnellement j'ai mis des piles poils en recherche comme ça moi ça me permettra d'avoir des piles poils assez spécifiques. Et là en fait je vais acheter ceux qui sont déjà proposés par le jeu. En fait ce sont les développeurs, ils ont fait bah tiens on va déjà mettre comment dire des Palikos et des Shumsky à leur disposition qui n'est pas trop mal. Et puis après au moins comme ça ils peuvent se faire un petit peu d'une idée. Faire une idée en fait de comment avoir un Palikos assez équilibré. J'allais dire là on va pas faire que le tas de feuilles. Donc voilà déjà ceux là et ceux là. Ça veut absolument faire que le tas de feuilles. Je voudrais encore une autre animation, il y en a encore une s'il vous plaît. Non, ils veulent pas mettre la troisième. On verra bien quand j'achèterai des Palikos. Déjà alors j'ai pas été voir les Palikos qui nous sont présentés. Non, comme ça pas. Alors oui on va... Non. Je me reprenne un soigneur aussi. Il est pas mal. Enfin Arthur je l'aime bien. Après c'est un peu chacun votre sauce, le Palikos que vous désirez. Il y a un pote... C'était quoi l'autre ? Ouais. Bah écoutez le Arthur il me plaît bien. Mince je voulais pas le renommer. Bon il restera Arthur. Voilà Arthur c'est bien. Je me dis qu'un jour ça fera la troisième animation. Puis en Shumsky non parce que... Oh si allez. Chaussettes. Pardon excuse moi. Alors... Personnellement après les Shumsky... Les talents équipés pardon excusez-moi. Il y en a qui sont pas mal et puis il y en a d'autres... Ah attaque affliction plus là. Vu qu'en fait d'habitude... A mes pile poil. Je leur mets donc des... Des armes de paralysie. Ce qui est très efficace en fait pour m'aider à paralyser le monstre. Ah non lui il est attaque élémentaire. Ecoutez celui-là il est pas mal. Bon après la critique... Non Pedro. C'est marrant Pedro. Allez. On verra ça la prochaine fois. Voilà un petit peu comment ça se choisit un palico. Ah oui tiens je vais vous montrer quand même un petit peu... Alors on peut donc voilà recruter des pile poils. Donc ça met des pile poils en fait vraiment au hasard. Ça se mélange. Et puis après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Après on peut donc changer pour qu'en fait il ait une apparence... Enfin qu'en fait à chaque fois qu'on revient de mission qu'il ait une apparence spécifique. Moi personnellement je m'en fiche. C'est à dire que là j'ai mis que de l'aléatoire pour l'apparence. Vu qu'en général en fait les chats, on va dire ça les palico, quand ils sont sous leurs armures on voit pas grand chose. Donc personnellement le physique ça me dérange pas que ça soit de l'aléatoire. Après voilà vous avez aussi le type de classe et en ce moment je cherche des guerriers. Et alors pour le chien par contre... Oui de toute façon j'ai rien changé. Pour le chien là par contre l'apparence va se voir un petit peu plus. Parce que je sais que même avec des armures ça se voit quand même assez... Bon il y a certaines armures on voit rien mais il y en a d'autres ils cachent pas tant bien que ça la fourrure du chien. Donc c'est vrai que je suis un petit peu plus gaffe en fait à comment le Shomsky est en apparence. Après personnellement vu que là j'ai déjà un bon Shomsky de base je vais pas en chercher. A part si vraiment je me dis ouais voilà je voudrais faire ça et avoir un Shomsky tel et voilà. Donc vu que maintenant on a pris nos Shomsky, j'ai des grandes châtaignes qu'on m'a offertes grâce au nid de l'ibouette et de ce très cher palico qui est en face de nous. On va donc prendre nos très chers palico et nos Shomsky. Alors tiens on va faire Pedro. Et on va les entraîner. On va attendre sinon il me reste combien ? Ou sinon deux, ou sinon non je vais pas... Alors 1, 2, 3, ouais sinon je vais envoyer les chiens. Ouais je vais faire que les chats s'entraînent et les chiens je vais les envoyer voir s'il y a des trucs. Voilà. Toc. Et là vous allez voir ça va être animé. Voilà on voit nos petits palico qui s'entraînent avec le robot Tetranadon. Et après je vais aller voir s'il y a pas une petite carte. Voilà. Les Miyahourcenaires sont une équipe de pile poil digérée par Koragashi, le chef féline. Ils utilisent des cerfs volants pour se propulser dans les airs, explorer des régions spécifiques et récolter des matériaux et objets de monstres. Des points Kamura sont requis pour les envoyer en mission. Les sites des éclaireurs ont leur route éclaireur. Chacune ayant sa propre cible, les Miyahourcenaires partent en reconnaissance et reviennent quand les joueurs ont fini leur quête. Recherchez les sites et routes offrant les matériaux désirés. Vous pouvez rappeler les Miyahourcenaires avant la fin de leur mission, récupérer les matériaux récoltés jusqu'à là, mais vous ne récupérez pas les points de Kamura. Il vaut donc mieux les laisser finir leur patrouille quand c'est possible. Surtout, je ne vois pas l'intérêt de les faire revenir personnellement. Je vais refaire ça. Le temple oublié, qu'avons-nous ? Du poisson, du tétra... Ouais, bof. Quand vous voyez que ça brille, ça veut dire qu'il y a une grande quantité d'herbes qu'on pourra avoir. Ça va être un petit peu de tout. Il y aura de l'herbe pour faire des potions, il y aura des herbes antidotes. Enfin, il y aura vraiment un peu de tout. Et là, en fait, c'est pour dire qu'il y en a beaucoup. Et de bonne qualité aussi. C'est-à-dire qu'on en aura plus. Là, c'est les autres. Alors, attendez. Donc minerais. Les minerais, c'est pas mal aussi dans l'archipel de glace. C'est dommage qu'au niveau de l'herbe, c'est pas des minerais. Dans les plaines, de toute façon, il n'y a rien qui m'intéresse. Oh, la forêt inondée. Oh, la forêt inondée, elle m'a l'air pas mal. Ouais, je vais prendre ma forêt inondée. Hop. Voilà. Donc je sélectionne. Je mets tous mes Shomsky et en avant. Et voilà. Donc là, en fait, en plus, on peut en envoyer qu'une seule troupe. On va dire. Vous pouvez pas envoyer plusieurs. Allez, entraînez-vous, mes très chers. Alors, le fait de les envoyer aussi chercher pour récolter que ce soit des matériaux de monstres ou minerais, etc. Ça permet aussi de les faire XP. C'est-à-dire qu'ils vont quand même augmenter leurs niveaux. Donc, n'hésitez pas à les envoyer. Voilà. Il en saute de joie. Tous trois étaient de fameux chasseurs jadis. Maintenant, ils vivent un peu par procuration à travers toi. Haha. Je me demande s'ils se souviennent des quêtes 4 étoiles. Ça finira par leur revenir en te voyant faire. Cela signifie que des monstres plus puissants t'attendent, mais tu t'en sortiras. Je ne me fais pas de soucis. Alors. Donc, oui. Maintenant, ça va être un petit peu plus pimenté. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Toc. Donc, ça va être un petit peu plus pimenté. Car, maintenant, les monstres vont être un petit peu plus... Un petit peu plus, comment dire... Ils vont faire mal, déjà. Puis, leurs mouvements vont être assez rapides. Après, il y a certains monstres, quand même, que ça va. Ce n'est pas non plus affreux, mais... Alors, ils nous demandent toujours de livrer des choses. Alors, on va faire comme d'habitude. Ou sinon, tiens. On va faire plutôt les nouveaux monstres et les monstres qu'on a déjà vus. On les fera après. Alors, le barios, je ne suis pas pressée de le faire. Il y aura le Tobi, le Tobi, le Tobi. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas celui que je veux. Eh bien, écoutez. On va... Eh bien, on va commencer par le Tobi Kadashi. Allez. Alors, le Tobi, il ne faut pas croire. Mais ceux qui ont déjà joué à World, c'était un monstre assez facile. Il ne demandait pas... Enfin, il demandait quand même d'être un petit peu alerte. Mais ce n'était pas non plus un monstre qui faisait mal. Eh bien, dans celui-là, ce n'est pas la même chose. Il fait beaucoup plus mal. Et il est quand même beaucoup... Enfin, il est rapide. Et vu que maintenant, il a des attaques qui sont un peu différentes aussi... Mon coffre pour voir s'il y a mes objets. Alors, voilà. Alors, par contre, avec le Tobi... Euh... Alors, attendez. Yop. Toc, toc. Euh... Sélectionner. Je vais en prendre juste 5. Voilà. Et... Hop ! C'est parti. Et alors, le Tobi, il faut vraiment s'en méfier dans ce vilain. Parce qu'il fait quand même mal. Quand on a une petite armure comme ça... Bon, là, c'est en solo. Donc... Euh... J'aurais moins peur. Mais... Quand je ferai ça en multi... Faut se méfier quand on n'a pas une armure décente. Donc... Il est tellement classe quand même le Tobi. Avec sa tête, enfin sa tête, ses mimiques d'écureuil volant là. Allez, en avant. Alors nous avons qui d'autre ? Le Vichaten et le Rogi. Eh ben on va aller chercher le Rogi, ça va nous permettre de l'empoisonner un petit peu le Tobi, ça va lui faire du bien. Ah là là, petit tour. Copains ! Voilà. Je suis habituée, excusez-moi, à l'expert où il en faut deux et pas qu'un seul. Ça a été un peu fort. Mais bon, le temps que ça revienne, voilà, dès que je suis sur le monstre, après ça revient. Alors, donc le Tobi, le Tobi, le Tobi, il est au niveau du Zinogre ? Enfin, habitué de là où on tape le Zinogre. Oui, c'est ça ! Tiens. Petit coup de... Hop, voilà. Oh, t'es méchant. Hop, petite esquive, petite boursure. Voilà, ça a été mieux, dites-moi, que la dernière déchevauchée que j'ai effectuée quand je faisais le Vichaten. Parce que là, c'était catastrophique. D'ailleurs, il faudrait que je commence aussi à faire des armures pour mes panicots. Enfin, pour mes... Oui, puis, poil. Ah, voilà, ça commence déjà. Un Sherpin' Roof. Ah, vous avez vu, là, il m'a fait juste une petite attaque. Il s'est juste tourné sur lui-même. J'ai quand même avis qu'il s'est un petit peu envolé. Nya, tu ne me manches pas. Voilà, pas bouger. Mais oui, tipo, t'inquiète pas. J'étais en train de faire une esquive, merci le jeu. J'ai appuyé sur le bouton, hein. J'ai commencé mon esquive, mais le jeu, il m'a fait non. T'as pas le droit. C'est pour ça que j'ai pris des potions, parce que là, maintenant, ça va être un petit peu plus coriace. Alors, voici la spécificité du Tobi dans Rise. C'est que dès qu'il s'énerve, il est chargé. Il n'a pas besoin d'aller sur un arbre et de charger sa belle petite fourrure avec de l'électricité statique. Ne t'inquiétez pas. Il le fait tout seul comme un gant. Juste en s'énerve. Il est très, comment dire... Heureusement qu'il ne s'est pas visé, on dirait moi. Ah, au moment où je pourrais faire des esquives pleurantes, je serais heureuse. T'es bien tournée sur toi-même, hein. Ah, tu ne l'as fait qu'une fois. J'aurais cru que tu aurais fait deux morsures. Attends, tu peux arrêter de bouger. Je voudrais te taper. Oh, mais t'es embêtant avec cette attaque-là. Tu ne peux pas faire autre chose, non ? Ça, par contre, il faut se méfier. Elle fait extrêmement mal. J'adore mon palier. Il est temps de fuir la queue entre les pattes. Lui aussi, il fait ça. Il s'enfuit. La queue entre les pattes. Alors, on va, comment dire, un petit peu utiliser la faune locale. On va aller chercher des petites, enfin, des spectroiseaux, hein, pour se mettre un petit peu en jambe. Un explocrapaut qui va m'être très utile. Ça, toujours parce que remplir la popoche, enfin, le coffre, poids tranquille. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était ça, voilà. Et surtout, de ne pas manquer quand on fait des armures, parce que ça, après, ça va vite. Alors, Toby est là-bas, mais avant, je vais faire ce petit circuit-là. Hop. J'arrive, mon Toby. J'arrive, t'inquiète. Vas-y, surveille. J'arrive. Copain ? Ah, j'aurais peut-être dû aussi l'aiguisé. Ah, bah, mais dis donc, qui est la queue, dites-moi. Alors, le problème du Toby, c'est qu'il bouge tout le temps. Alors, pour lui mettre un paralysé de crapaud, un crapaud, il explocrapaut. Ça va être plus compliqué, car il met du temps, quand même, à faire son explosion. Reste là, pote. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un bon Toby. Reste au sol, c'est très bien, moi, je dis. Ah, là. Allez, à mesure, ça lui a pas plu de se faire avoir par un expo crapaud. Tu vas faire le petit écureuil, voilà. Alors, mon Panico, il va falloir peut-être un petit peu plus... Je le vois picoler à sa peau, là. Alors, les fléchettes d'électricité, merci beaucoup, hein, à ta sous-espèce, non ? Merci. Est-ce que tu faisais pas ça, d'envoi ? Allez. Il faudrait que je tape ta queue, aussi, pour la casser. Oh, des méchants. Je tire, après, je regardais pas non plus. Une bulle de guérison, mais très bien, ça, mon chat. J'aime, hein. Tac. Non, je ne suis pas au goûter. Un petit peu loin, non ? Ah non, c'est bon, ça touche. Nickel. Bah alors ? Moi, c'est fait à voir ? On va dire, moi aussi, depuis tout à l'heure, je prends le tarif. Hop, un mur. Un deuxième. Par contre, j'aime pas du tout le chevaucher, le Toby. En fait, il fait des sauts bizarres, alors à chaque fois, je me dis, ça y est, je pars pas dans la bonne direction. Et je fais pas ce qu'il faut. Allez, Toby. Arrête de bouger. Aïe. Ok, tu étais déchargé, mais tu fais toujours aussi mal. Ma vie, ma vie, ma vie. Hop, vite, vite, vite. De toute façon, il reste encore un philo. Ah bah non, j'ai rien. Il reste un petit philopter qui t'a accroché, moi, non ? T'as raison. Hop, des potions. Prendre aussi de quoi pour la stamina, parce que ma stamina est en train de partir en flèche. Voilà. Entre deux combats, un petit peu de minage. Un petit peu de... Ah, il y a des buffengos ici, c'est vrai. Je vais me faire avoir par les buffengos. Je vais pas me faire avoir par le monstre, ou en autre cas, un petit peu. Mais ça va être les buffengos. Ils vont me foncer dessus, ils vont être tellement gentils. Je vais le faire des câlins, mais moi, je veux pas. Ah, c'est bien, mon chien. C'est ça, vas-y, mange-lui le pif. En plus, surtout que pendant ce temps-là, en fait, le monstre, il va être... Il va être, comment dire, plus embêté par mon chien. C'est-à-dire qu'il va vouloir absolument l'enlever de là où il est attaché le chien, parce qu'il ne s'attache pas forcément qu'à la tête. Donc après, il nous oublie un petit peu, nous, les chasseurs. C'est pratique pour qu'on puisse taper. Après, il faut voir un petit peu aussi où... Ouh ! Ah ! Il fait dodo. Bon. C'est pour ça que je voulais changer de palico. C'est parce qu'il a son sommeil. J'ai pas de bombe. Bah, écoutez. Mon palico qui court dans le mob, comme ça, tranquille. T'as pas peur, hein. Après, je sais que lui, la para, s'en fiche un peu, vu qu'à la base, il fait déjà électricité. Donc il est un petit peu... Il est pas très, comment dire... Ah, tu me... What ? Merci beaucoup. Oh, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute. J'aurais dû me décaler. Quoique, derrière, bah non, je pouvais pas, il y avait une mure. J'aurais dû rester au sol, en fait. Ne pas bouger. C'est de ma faute. Vous voyez, hein, Toby, quand il a une armure pourrite, qu'on ne l'améliore pas... C'est tout de suite différent, hein. Mais bon, il est aussi de ma faute. J'aurais dû... J'aurais pas dû me relever avec un fil au chute. Je me suis dit, ah, c'est bon, je vais me décaler. Et en fait, malheureusement, j'aurais pas dû. J'ai mal calculé. Et de toute façon, j'ai prévu de refaire une petite armure. Ou sinon, je vais aller voir Mr. Bichaten. On va aller s'occuper de lui aussi. Et puis comme ça, ça va peut-être calmer Mr. Non ? Ouais, mais ça va te calmer, non ? Ah bah tiens ! En parlant du long, voilà la queue. Aïe, merci beaucoup. Alors, c'était pas prévu que je me prenne des coups. Voilà, c'est ça que je veux que tu fasses. Allez, go. Le problème est, c'est qu'il est lent. Attendez. Tubby, tubby. Ça va toucher quand même. Vas-y, fais une attaque. Ah bah, t'es fatiguée, pourquoi j'ai rien d'ailleurs ? Je vais en profiter, vu que t'es fatiguée. Voilà. Tiens, prends ça. Allez. Voilà, merci. Ça, c'était pour tout à l'heure. Moi aussi, je me venge. Allez, un petit dernier coup. Voilà. Bah alors, le Tubby. Ça fait bizarre. Moi, j'ai pu te casser la queue, en plus, juste avant que tu meurs. Est-ce que tu vas arriver à t'en aller ? Ou est-ce que tu vas mourir ? Allez. Reste là. Copain, non. En plus, il fait des dégâts quand il fait ça, il triche. Bon bah, notre copain, malheureusement, il a réussi à partir. Allez, viens là, Hattie. Bon, on va se soigner. On va iliser. On va miner. Je perds pas le nord. Cristal dans l'ourmière. Bon, alors, monsieur, il est parti se faire de dos. Ou pas. Parce que des fois, il part de boiter, mais il dorme pas pour autant. Moi, je suis allé parti se faire de dos. Écoutez, moi aussi, je vais boire un petit coup. Il fait chaud. Surtout en ce moment. Voilà. Bien s'hydrater. Allez, c'est parti. Je m'en fiche, j'ai pris un coup. Allez. Bon, je m'en fiche pas non plus parce que je vais me faire avoir une deuxième fois. Alors, doucement, quand même. Je vais aller prendre le miel. Hop, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Envoie-moi tes aiguilles. Je te tirerai rien, surtout. Tiens, d'ailleurs, tu peux t'occuper de lui, là ? Voilà. J'allais me recevoir le coup, quand même, qui allait me faire mal. Et je lui ai donné un coup avant. Donc, j'ai pas reçu l'attaque. C'est pas mal. J'ai beaucoup aimé la situation. Moi, j'ai pas reçu de coup. Mais c'est ça. Trouve des trésors. Remplis-moi les poches, surtout. Allez. Bon, bah, une mort. De toute façon, je vous ai dit, c'est pas parce que... On joue depuis, comment dire, plusieurs années à Monster qu'on peut pas s'échapper à une mort. Après, oui, je suis pas la team Darkseid. Les personnes passent quand même pas mal de temps sur le jeu et qu'ils connaissent tellement les monstres qu'ils se prennent aucun coup et qu'ils les finissent en deux temps trois mouvements. D'ailleurs, je trouve ça très élégant, ce qu'ils font comme vidéo. Je ne les reproche pas. Au contraire, je leur dis vraiment que... Chapeau, quoi. J'ai juste ça à dire. Oh, de pfff. Mais qu'est-ce que je fais ? Ne pas vendre, voyons. Tout garder. Non, vendre, c'est quand ? C'est sur mon autre partie. Et encore, je vends rarement des composants de monstres ou des composants autres. C'est surtout que les œufs d'or et d'acier... Enfin, or d'acier... Enfin, œufs. Je vais y arriver. Mais œufs d'acier, d'or et d'argent que je vends. Sinon, je ne touche pas aux composants, en fait. Parce que plus tard, vous allez voir, on en aura besoin de ces composants. Alors, vas-y. Est-ce que j'ai de la chance ? Bon, là. Pouf. C'était pas tip-top. Bon. Je sais que ça va vous embêter, mais on va quand même faire les petites missions à côté. Les trucs de... Les trucs de... Je livre... Je livre, voilà. Comment dire ? Les douches charbon, les rachnoïdes, etc. Bah écoutez, on va prendre le premier. Livrer 5 boyaux de monstres. Hop. Voilà. On va se dépêcher. Et puis... Et puis après, de mon côté, je vais aller chasser... Les monstres qu'on a déjà vus. Pour que je puisse me faire une petite armure, quand même. Pour que j'arrête de prendre cher. Même si, je sais que les armures de rang novice, en général... Faut pas non plus mettre des mille et des cent. Mais moi, c'est juste pour être un petit peu plus à l'aise. Faut pas mourir bêtement. Euh... Pouf. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de... De refaire, comment dire, mon inventaire. Je l'ai déjà fait avant. Et... Désolée, excusez-moi. J'étais en train de lire un message. Ça a parlé de la démo. Qui est une personne qui a réussi... A faire toute la démo. Et a tué un monstre assez coriace plusieurs fois. Alors qu'il ne nous laisse pas beaucoup de temps. Bravo à lui. Allez, c'est parti. Alors, les boyaux de monstres... C'est les Rhenoplus. Si je ne me trompe pas. De toute façon, on va très très vite se dépêcher. Je prends quand même... Comme d'habitude. Ah, quoi que non ? Ah, non, c'est vrai. Mais non, mais qu'est-ce que je dis ? Ce n'est pas les Rhenoplus. Oh là là, il faut vraiment que j'aille dormir, moi. C'est... Oh non. Oh, pas ceux- Oh non, parce que ceux-là, ils sont embêtants en plus. Oh, je ne les aime pas. J'aurais dû prendre des bombes sonores, en fait. D'ailleurs, ils nous ont... Ah ouais, deux bombes sonores. Je ne vais pas aller très loin. Merci, le jeu. Enfin, des sonores, des soniques, pardon, excusez-moi. Ça fait du bruit, quoi. Bon, c'est vrai que c'est sur les Delex. Ces petites... Ces poissons de sable exécrables que je déteste que quand on chasse, ils viennent nous... Je ne vais pas le mot... Nous embêter. Alors, les Delex, voilà, en plus, ils sont quand même assez malins, parce qu'ils essayent de se déterrer sous les pieds. Voilà. Et en plus, il vous crache juste la figure. Oh ! Ah bah... Merci beaucoup, le vol bidon. Oh, mais tu m'embête ! Tiens. Oh, mon dieu. Je ne peux pas être tranquille. Il faut qu'il y ait un vol bidon qui vienne m'embêter, quoi. Ah bah, mon pauvre chat. Non. Mais purée, t'es... Eh, mais t'es... Alors ça, ça m'agace. Le fait que le monstre, il est flash, il ne voit rien. Alors, il ne voit rien. Il fait n'importe quoi. Et ils viennent quand même te donner un coup. Ah, eh bah là, t'es plus flash. Mais c'est pour dire que je déteste les monstres qui sont flash et qui disent... Ah bah, moi, il n'y a pas de chou-ci, hein. Non, c'est bon. Ta langue, elle n'est pas aussi loin que ça. Bon. Et nous, on s'en va. On ne peut pas chasser tranquille le délexe. Ça va sans être embêté par un vol bidon. Allez. On ne voit pas dire, mais le vol bidon, quand il vous écrase, il fait mal aussi, hein. Alors. Hop. Sortez-moi de ce sable-là. Je veux finir ça. Allez, dis donc. T'es encore là, toi ? Voilà. S'il vous plaît, donnez-moi beaucoup de boyaux de monstres et pas des nageoires. Oh, purée. J'adore ce jeu. Tu as un crash ? Non ? Ah non, tu... Non, c'est juste... Alors voilà. Quand vous n'avez pas de bombes soniques, c'est la misère pour les avoir. Je crois que je vais aller chercher des bombes soniques. Ouais, puis bon, bah, vu qu'ils nagent dans le sable, hein, ils vont vite, hein. C'est comme un poisson dans l'eau. Hop. Allez. Restez là, surtout. Ah, c'est ça. Si tu veux me cracher dessus, écoute, pour une fois, je te dirai pas non. Parce que si vous faites, comment dire, vos réunions de famille, là, moi, ça me plaît. Oh, mais... Et le jeu, là. Voilà, je veux finir vite la vidéo. Est-ce possible ? Est-ce possible ? Bah ouais, toi, t'es pas bête, hein. Tu m'as vu arriver, et t'as fait, moi, je veux... Parc. Oh, elle voit le bidon, là. Tu m'embête. En kikine. Bon, et bah, on va aller de l'autre côté. Et on va galérer. Ah, mon dieu. Alors, il y a eu des copains. Ah, et puis moi, j'ai rien pour leur tirer dessus. Voilà, arrête-toi, s'il te plaît. Non, mais mon personnage, je t'ai dit de sauter de l'autre côté. Ah bah, il est... Ah bah, ok. Ah, il avait dû être peut-être déjà touché tout à l'heure. Ce que j'ai dit. Le jeu. On va discuter, toi et moi. Je veux des boyaux de monstres. Dans Monster Hunter 3 Ultimate, quand on tapait un certain monstre, il était pas embêtant pour avoir des boyaux de monstres. Alors, maintenant, tu vas m'en donner, au lieu de ces nageoires et de ces crocs. Merci. Ah, bon sang de bonsoir. Boyaux. Ah, j'ai juste ça à dire. Bon, par contre, comment je fais, moi ? Parce que je les ai tous tués, ici. Et, euh, Mr. Volvidon est de l'autre côté. Bon, déjà, on va y glisser. Ça va peut-être permettre au petit Volvidon de s'en aller. De toute façon, sinon, je vais vous couper la vidéo. Et puis, on va revenir quand j'aurai fini les boyaux de monstres. Parce que sinon, ça va me saouler. Youf ! Enfin ! Bon, la technique que j'ai prise, c'est vous ne bougez pas et voilà, ils viennent vous voir après. Ah, c'est cool. Bon, là, vu que j'ai fini la mission, ils viennent pas trop me voir. Sinon, vous voyez, regardez, ils viennent tout seuls, hein ? Ouais, comme des grands. Allez, hop. C'est cool. Bon, allez, quand même, petite cinématique. Bon, j'ai passé environ presque 10 minutes avant d'avoir mes autres boyaux de monstres. Donc, j'ai bien fait de couper la vidéo. C'était long et embêtant. C'est juste ça à dire. Ouh, c'est... Mon dieu. Enfin, bref. J'ai réussi. C'était sans mal. Bon, en plus, ça va... Le... Le mister... Mister Bulling. Le pauvre. Je vais pas l'appeler comme ça. Oh, c'est quoi que ça lui va bien. On est des qui pour lui, un petit peu. Donc, j'ai... M'a pas trop embêtée, après. Donc, c'était cool. Euh, et ben, voilà, voilà. On va finir cet épisode, euh... Après... Euh... Cette longue attente d'avoir des boyaux de monstres. Oh mon dieu, c'est la première fois que ça m'arrive autant de... De galérer à avoir des boyaux de monstres. C'est un truc de fou. Bon, et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, Et puis, à vous abonner. Euh... Aussi, d'appuyer sur la cloche des notifications, hein. Pour rien oublier de mes prochaines vidéos, de mes présentations. Euh... Après, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui ! Bien évidemment, ne pas oublier le Facebook. Donc, Monster Hunter Rise Switch FR. Et le Discord, pour qu'on puisse quand même communiquer, hein. Parce que l'application pour Nintendo, en fait, en gros, comme si on était sur Xbox ou PlayStation, c'est à peu près la même chose. Euh... Ben, malheureusement, c'est assez bugué. Donc, euh... Bah, le mieux, c'est quand même le Discord. Donc, voilà. Donc, nous avons un Discord. C'est Monster Hunter Rise FR. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce Discord ou le Facebook pour rencontrer des personnes. Alors, je vais changer un petit peu le Facebook. Je vais mettre Switch et PC. Car j'ai quand même quelques personnes sur Discord qui sont des joueurs PC. Et vu qu'on a quand même 99% du reste en Switch, les pauvres, ils sont un petit peu tout seuls. Donc, je vais essayer de faire venir des joueurs PC pour qu'ils puissent aussi s'amuser. Donc, surtout, n'hésitez pas les joueurs PC à venir. Je sais qu'après, il y a beaucoup... Enfin, je sais pas comment vous utilisez... Je suppose que c'est Discord. Parce que sur PC, sur le jeu, en fait, on peut pas avoir de vocale. Donc, je suppose que vous utilisez aussi Discord. Donc, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501